Musique Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour que je vous présente l'ouverture de ce colis qui vient de chez Pimpom Perle, donc en fait j'ai juste ouvert au dessus comme d'habitude mais bon moi je sais ce qu'il y a dedans mais je vais tout de suite vous montrer et comme la dernière fois que j'ai fait un colis sur Pimpom Perle c'est super bien emballé et on peut voir que là aussi c'est genre super 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 bien emballé il y a des chips partout c'est super coloré, c'est super agréable à découvrir et du coup on va découvrir ça ensemble donc voilà comme je vous l'ai dit on peut voir que c'est super bien emballé on va pouvoir enlever déjà toutes les chips qu'il y a au dessus bon voilà pour le moment c'est rare et genre bah il y a plein de couleurs partout c'est genre super agréable et on va découvrir donc déjà on voit qu'il y a 3 pochettes sur le dessus donc la première est verte et dedans il y a des fioles c'est super mignon donc voilà plein de couleurs et voilà il y a des fioles donc bien emballées par contre je viens d'enfoncer l'ouverture du truc voilà voilà donc il y a des fioles il y en a 2 grosses voilà et les autres elles sont bah 2 aussi sans qu'elles sont plus fines donc voilà c'est des fioles plus fines on peut voir aussi une pochette rose donc avec en plus si vous avez remarqué à chaque fois il y a du washi tape c'est super agréable donc dedans ce sont des moules de chez Wepam donc avec des petits coeurs voilà j'ai déjà fait une vidéo sur les moules et sur la pâte Wepam donc je vous invite à cliquer quelque part ici il y aura un encadré qui retournera sur la vidéo pour l'utilisation de ça et j'avais dit que j'adorais ces moules ils sont vraiment super très faciles à démouler et voilà c'est vraiment j'aime beaucoup ces moules là et la troisième pochette qui est en rose pastel donc toujours avec du washi tape pour refermer ce sont des fabric tape je vais mettre ça là ce sont des fabric tape donc je l'avais déjà utilisé dans ma vidéo DIY que faire avec du washi tape je crois donc en fait le fabric tape c'est en tissu donc c'est ce que j'avais utilisé pour décorer ma coque rose donc voilà et c'est comme ça qu'on les utilise en fait on les utilise pareil que le washi tape sauf que c'est en tissu et du coup c'est super bien donc ce sont deux rouleaux de fabric tape ensuite on peut voir qu'il y a beaucoup 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 de couleurs encore une fois et c'est aussi beaucoup de washi tape donc là c'est vrai qu'on a pas mal du tout de toutes les sortes de toutes les couleurs de voilà je vais vous faire un debriefing de tout ça donc on va commencer par ce sachet là où ce sont plutôt des washi tape fins donc toujours dans des petits papiers dans des sachets en organza c'est super agréable franchement comme il y a plein de couleurs j'adore ouvrir des colis présentés comme ça voilà ils ont franchement le niveau préparation de colis de présentation c'est super beau donc là donc on commence par les washi tape fins donc là ce sont deux couleurs unies donc il y en a un noir un doré foncé un rose pastel un mauve un bleu pastel un vert pastel vert d'eau vert menthe comme vous voulez donc voilà et c'est super parce que j'adore ça le washi tape j'adore 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 donc voilà des couleurs tout fins unies après on a un sachet coloré ici avec plein de motifs aztèques comme je les aime alors vous savez très bien ou pas je sais pas si je l'ai dit mais j'adore les motifs aztèques j'adore tout ce qui est triangle carré bref tout ça tout ça j'adore ça et du coup là il y en a pas mal du tout donc par contre ceux là sont plus gros comme on peut voir pour ceux là ceux là c'est taille habituelle donc voilà il y a plein de couleurs il y a celui là est rayé rouge et blanc ou rose rose blanc là c'est des triangles vert rouge et jaune là ce sont des rayés alors bleu blanc et rose enfin bleu transparent rose plutôt et là transparent et argenté et là aussi des rayures enfin des zigzags rouge jaune et orange voilà j'adore ils sont magnifiques j'adore les washi tape mon dieu et dans cette partie là et bah ce sont aussi des plus épais donc couleur chocolat vert rose pastel encore motif aztèque bleu et blanc et là des fagnons de toutes les couleurs de tous les motifs franchement j'adore ça et je vais pouvoir décorer plein 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 de trucs avec super cool continuons encore dans les washi tape avec des motifs que je surkiffe comme d'habitude d'ailleurs donc toujours dans les sachets en organza super bien fermés super bien soignés donc voilà on va falloir c'est de là donc d'abord un gros où genre c'est des motifs par exemple des cercles des rectangles des zigzags voilà tout au long donc ce sont c'est un gros 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 washi tape celui là celui là c'est pellicule de film alors puisque vous savez que j'adore l'audiovisuel et tout franchement ça tombe super bien qu'ils en avaient sur leur site donc voilà c'est des pellicules de film et c'est je pourrais faire tellement de trucs avec en plus surtout que je veux travailler dans les caméras donc franchement c'est nickel ça me correspond tellement bien voilà je surkiffe encore les washi tape évidemment là il y en a un gourmand donc avec plein de petits cupcakes dessus super mignon voilà il est super beau là il y en a un avec tête de bord sur fond noir donc franchement il est super bien aussi donc voilà c'est des petites têtes de mort sur fond noir super mignon là c'est des petits points argentés sur un fond violet et tout tout ça brillant voilà il est super joli ici mais j'adore ça ensuite là voilà j'ai peur j'ai été collé il y en a un avec des plumes donc voilà super beau donc les plumes sont vertes et oranges sur fond transparent plutôt que blanc voilà là il y en a un doré foncé avec des petites taches dessus là ce sont des numéros de nœurs sans blague voilà tout au long super mignon aussi en fait je fais une pile devant vous voyez enfin non vous voyez pas mais je suis en train de faire une pile de washi tape continuons encore dans le washi tape ce n'est pas fini là c'est plutôt des couleurs bah sans motif en fait voilà oh il est trop beau il rend trop 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 beau en vrai en fait donc là il y en a un noir et un argenté tout simple voilà noir argenté et celui là en fait c'est on dirait qu'il est un peu métallisé on dirait un bleu un bleu métallisé mais on dirait qu'il y a du relief dessus donc je ne sais pas très comment dire de toute façon vous allez voir de plus près donc voilà mais franchement il est super beau il rend beaucoup mieux en vrai voilà il est super super beau oh j'adore bon allez le dernier coup de washi tape encore une fois donc toujours dans les achats en organza et là ce sont des washi tape noir et blanc donc ça ce sont des moustaches voilà des petites moustaches toutes autour donc ce ne sont pas les mêmes ce sont différents motifs de moustaches et ces deux là c'est pareil des motifs astèques un peu géométriques plutôt donc voilà j'adore mais ils sont trop beaux franchement ils sont super beaux ah je les adore donc voilà ça fait pas mal des washi tape je l'avoue et bon donc voilà ils proposent il y en a tellement sur le site et puis j'adore ça et du coup voilà voilà donc dans le colis il y a aussi des carousels pour les tranches de cannes donc j'avais déjà montré sur que faire avec les cannes voilà une leçon ou une vidéo je ne sais plus comment j'avais intitulé que faire avec les cannes et j'avais présenté aussi des tranches voilà donc il y a plusieurs celui-là ce sont des tranches noeuds celui-là ce sont plutôt pour je dirais pas pour noël mais des motifs un peu d'occasion genre là des cadeaux il y a le père noël il y a des citrous il y a des pains d'épices là il y a des petits des petits muffins là il y a un bateau là il y a un animal là il y a une autre une sorte de volum de neige là il y a un sucre d'orge là il y a des chaussettes je crois je suis pas sûre et à côté ce sont des fruits donc voilà des carrousels tranches de canne ensuite à part encore tous tous les chips enfin j'appelle toujours ça des chips mais voilà il y a une abonnée enfin il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit comment ça s'appelait mais j'ai oublié mais bon j'appelle ça des chips quand même donc voilà un sachet bien rempli alors là c'est je vous prépare un truc et ça tombait très bien d'avoir ça en fait ce sont de très grosses fioles bon il y a du ruban mais bon le ruban je vais vous le montrer après voilà donc super bien ballé par contre il a perdu son bouchon voilà ce sont de grosses fioles et j'ai une de ces idées à faire avec ce truc vous allez voir ça en dit et waille donc là il y a avec un washi tape donc je sais pas si c'est normal par contre là mais bon c'est pas grave il est super beau donc dedans il y a des perles voilà aussi elles sont super belles les perles elles sont un peu en forme de losange il y en a des rondes enfin bref voilà et ça je compte vous faire une vidéo sur ça parce que j'ai une bête d'idées pour rester polie c'est pas ça qui est à l'esprit mais voilà j'ai une bête d'idées à faire avec ces trucs là et j'espère que ça va vous plaire et voilà donc j'y réfléchis j'y réfléchis j'y réfléchis pour comment faire mon truc et voilà je vais vous faire une vidéo exprès sur ces grosses fioles là par contre j'ai peur de les casser donc je vais les mettre par terre ok et sinon il y a aussi du ruban donc voilà parce que j'adore les rubans pailletés comme je vous l'avais dit dans le colis parce que je crois que c'est aussi dans un colis ouais c'est dans un colis de chez Pimpamperle celui d'avant où j'avais des rubans brillants mauve rose bleu je crois vert je sais plus je sais plus exactement les couleurs que j'avais eu mais du coup là c'en est d'autres donc orange jaune et doré donc voilà pour compléter la petite collection de rubans rubans pailletés ou argentés enfin bref vous avez compris vous voyez vous voyez en gros plan voilà vous voyez de quoi je pas et ensuite comme j'avais fait dans la vidéo dans l'autre vidéo comme j'avais montré de la whey pam encore d'autres couleurs donc je crois que c'est tout ça fait déjà pas mal déjà donc voilà c'est encore de la whey pam parce que comme je vous l'avais dit j'ai testé cette pâte là bah qui proviennent qui provenait aussi du site de chez Pimpamperle donc voilà c'est vrai que j'aimais beaucoup beaucoup cette pâte elle était très agréable à balaxer et c'est vrai que c'est peut-être plus pratique que la fimo et du coup je pense que je vais plus l'utiliser par rapport bon en même temps avant j'en avais pas donc logiquement je peux plus je peux bref vous m'avez compris et du coup voilà ce sont 3 autres couleurs donc du orange fluo de l'argent et du jaune fluo voilà j'avais déjà le rose fluo et voilà c'est 3 nouveaux paquets donc j'avais déjà fait une vidéo pareil vous avez à cliquer quelque part ici ça vous remettra sur la vidéo où j'ai testé les moules avec la WEPAM donc voilà c'était l'ouverture de colis et franchement ça fait quand même pas mal surtout pour les washi type et tout donc voilà j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu et du coup on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo et voilà et je tiens à préciser aussi que le site de Pimpam Pearl sera en barre d'infos comme d'habitude chose que je fais à chaque fois et voilà je vous prépare aussi plein de vidéos avec ce que j'ai reçu dans ce colis donc à vous d'essayer de trouver ce que je vous prépare et du coup bah à mercredi bisous je vous prépare